Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-in. Au sommaire de l'actualité, un calendrier électoral désormais fixé. Les élections générales, dont l'élection présidentielle, se tiendront le 27 novembre 2024 en Namibie. Mais avant, place à l'inscription des électeurs qui débutera le 3 juin prochain pour ce scrutin décisif pour le parti au pouvoir. Le lancement au Zimbabwe de la deuxième phase du projet ferroviaire de fibre optique. Le gouvernement ambitionne à terme de couvrir l'ensemble du territoire national. La dynamique interne des écosystèmes forestiers sous l'effet du réchauffement climatique conséquence à un massif forestier en forte baisse. Des millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année sur le continent africain. Les élections générales auront lieu le 27 novembre prochain en Namibie. Ainsi, un scrutin décisif pour le parti au pouvoir, la SWAPO, l'organisation du peuple du sud-ouest africain, en perte de vitesse ces dernières années. Le parti a essuyé un important recul lors des dernières élections organisées en 2019. Nathalie Maud. Les élections générales auront lieu le 27 novembre 2024 en Namibie. La date prévue du scrutin a été rendue publique à l'occasion du lancement du calendrier électoral annuel le 7 mars 2024 par la Commission électorale nationale indépendante, le CN. L'organe électoral namibien a également confirmé le retour des bulletins de vote à ces élections. Alors que le CN envisageait de migrer vers l'utilisation des machines à voter, la Cour suprême a rendu un arrêt contre en 2020. En tant que Commission, on nous pose souvent des questions sur la méthodologie de vote qui sera utilisée lors des prochaines élections. Et je tiens à vous informer que la Commission utilisera des bulletins de vote manuel, des méthodes de vote conventionnel lors des prochaines élections présidentielles et législatives en 2024 et des élections régionales et locales en 2025. L'enjeu de ces élections repose sur la participation de l'électorat au vote, avec 60,8% des électeurs inscrits qui se sont présentés pour voter lors des élections présidentielles et législatives de 2019, contre 80% cinq ans plus tôt, le CN a l'ambition de sensibiliser les Namibiens au droit de vote. Pour l'organe électoral, le scrutin sera un test de démocratie pour le pays, gouverné par la SWAPO, partie au pouvoir depuis 1990. Rappelons que le droit de vote est un droit fondamental qui doit être invoqué et protégé. Ensemble, nous pouvons garantir que nos élections soient libres, équitables, transparentes et crédibles. En Namibie, les électeurs sont appelés à s'inscrire sur les listes entre le 3 juin et le 1er août 2024. Le 16 octobre, la liste définitive des candidats aux élections générales devrait être connue, a indiqué le CN. Le vote des Namibiens de l'étranger se tiendra le 13 novembre 2024, soit 14 jours avant le déroulement des élections générales sur le territoire national. Le Zimbabwe lance la seconde phase du projet de fibre optique ferroviaire. Objectif d'améliorer la couverture à haut débit dans ce pays où à peine 35% des habitants ont accès à Internet. L'accès reste donc un défi, un sujet qui se trouve au cœur du programme gouvernemental de développement du Zimbabwe, axé notamment sur la transformation numérique. Nathalie Maud. Le président Emerson Nangagwa a inauguré le premier projet de fibre optique ferroviaire au Zimbabwe. Le 7 mars 2024, le pays d'Afrique australe a fait un pas dans la modernisation de son réseau ferré dans le but de renforcer l'intégration régionale à travers l'amélioration des voies de transport. La National Highway of Zimbabwe a ainsi procédé à la pose de câbles souterrains permettant au pays d'entrer dans la quatrième révolution industrielle. Le plan directeur SMAD Zimbabwe 2030 est défini pour nous voir réaliser des sociétés plus créatives grâce à l'utilisation de la technologie. La qualité de vie de tous nos citoyens devrait s'améliorer grâce à l'utilisation de l'information et technologie de communication. Les technologies numériques doivent aller au-delà de l'utilisation des TIC pour les médias sociaux et le divertissement. Nous devrons utiliser l'infrastructure que mon gouvernement met en place pour améliorer la prestation de services dans les domaines de la santé, de l'éducation et l'agriculture, entre autres aspects. Équipé d'un câblage approprié, le réseau ferroviaire d'un pays se transforme en autoroute de l'information multimédia grâce à la fibre optique, révèlent des experts. Pour le Zimbabwe, intégrer la fibre optique à la ligne de chemin de fer a pour but de réduire les coûts d'accès à Internet, augmenter la fiabilité et apporter un accès Internet au débit aux zones rurales. Nous disons qu'en fin de compte, nous aurons désormais une connectivité au sein de nos gares et au sein de nos communautés voisines. On constate également que les écoles sont connectées ainsi que les hôpitaux. C'est la première fois que des câbles de larges bandes sont installés le long des lignes de chemin de fer au Zimbabwe. Le projet d'une valeur de 18 millions de dollars s'étend sur une longueur de 1500 kilomètres. Le Zimbabwe est le pionnier de l'initiative qui vise à connecter toutes les lignes de chemin de fer d'Afrique à la fibre optique dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. On estime par exemple que le couvert forestier de certains pays est passé de 67 à 54% du territoire entre 2003 et 2018. Sur le continent, plus de 3 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Séverin Ducœur. Déforestation, incendie, les forêts sont sous pression en Afrique. Chaque année, le continent perd plus de 3,9 millions d'hectares de forêts. À cette destruction vient s'ajouter la dégradation des forêts, dont la conséquence est notamment le recul de la biodiversité et l'accentuation de l'impact du changement climatique en Afrique. Pour améliorer l'action climatique sur le continent, les experts recommandent une collaboration avec les communautés locales pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés. Si on arrive à sécuriser les droits fonciers des populations locales, il y aura une forte adoption des projets de restauration des paysages forestiers sur le terrain. Nous avons mené des recherches et on peut bien voir que les initiatives de restauration sur le terrain par les populations locales ont aussi bien lieu sur le domaine national que sur le domaine privé de l'État. Donc les gens, ils travaillent sur la base de leurs droits coutumiers et sur la base de ces droits coutumiers, ils peuvent hésiter à certains moments à planter les arbres sur un domaine où ils n'ont pas forcément, n'est-ce pas, tous les droits nécessaires. Il reste aujourd'hui peu de terres libres sur la planète. Environ deux tiers des terres forestières actuelles et précédentes font l'objet des revendications de propriétés en vertu des lois coutumières ou traditionnelles dont la plupart ne sont pas reconnues par les gouvernements. Si la restauration des forêts est un impératif pour la séquestration du carbone, cette solution, de l'avis de certains experts, ne peut fonctionner que si les espaces restaurés respectent et complètent les besoins et droits fonciers coutumiers des populations locales. Ceci afin de trouver un équilibre entre l'enjeu écologique de la planète et les besoins socio-économiques des populations locales. Selon notamment le mode d'accès à la terre, c'est de là dont va dépendre la volonté d'une personne à adopter ou pas une activité relative à la restauration forestière. On commence à comprendre aussi la perception des gens sur le type d'essence forestière de plantes d'arbres qu'ils vont planter. On ne plante pas n'importe quel art et notamment un des résultats essentiels à Madagascar est que les gens auront tendance à planter des arbres fruitiers ou qui leur donnent des bénéfices. 28 pays d'Afrique se sont engagés à restaurer 113 millions d'hectares. L'atteinte de cet objectif permettra de surpasser la barre de 100 millions d'hectares devant être restaurée d'ici à 2030 à travers le continent selon le programme AFR100. La peintre Jussien Tzana expose actuellement à l'Institut français de Brazzaville un événement intitulé « Éphémère ». Il est divisé en deux parties avec d'un côté des planches et des illustrations qui montrent la vie quotidienne et de l'autre une série de 20 tableaux qui associent peinture et collage. Reportage d'Eva Ponceau. Le hall de l'Institut français a été pris d'assaut par les visiteurs à l'occasion du vernissage de l'exposition éphémère de l'artiste peintre Jussien Tzana ce jeudi 7 mars 2024 à Brazzaville. Ces toiles inspirées du vécu de Jussien Tzana reflètent un état d'esprit éphémère soulignant la fugacité de la vie et la nécessité de s'adapter face au changement. C'est partie d'une douleur personnelle que j'ai vécue en 2016, la perte d'un être cher. C'est ça qui a donné le point de départ de la réalisation de cette exposition, d'où je l'ai intitulée éphémère. Éphémère dans le sens de la fragilité de la vie, mais de la fragilité des rencontres et de tout autre élément qui nous entoure nous autant qu'humains. Cette exposition est divisée en deux parties distinctes. D'une part, les planches et illustrations nommées bullzines offrant des historiettes humoristiques sur la vie quotidienne. Et d'autre part, une série de 20 tableaux combinant peinture et collage. C'est aussi un clin d'œil aux femmes qui ont fait de la journée du 8 mars une journée pour célébrer le panne au lieu de revendiquer leurs droits. C'est ceux qui sont censés les emmener à une certaine conscientisation, qui leur offrent le panne à la place des journées thématiques de sensibilisation autour de leurs droits. Et je pense que c'est important que nous puissions contribuer à attirer l'attention de la jeune femme congolaise, peu importe, de s'approprier de cette journée pour mieux connaître les droits, pour mieux les valoriser. L'exposition éphémère se tient jusqu'au 31 mars 2024. L'artiste multidisciplinaire, peintre et première bédéiste congolaise, Justine Sana, est originaire de Pointe-Noire. Elle envisage d'ouvrir un espace dédié à l'art en milieu jeune, en occurrence une bibliothèque et une ludothèque, en faveur des jeunes de son quartier. Le tirage au sort des quart de finale de la Coupe de la Confédération CAF Total Energy aura lieu mardi prochain. Les huit équipes qualifiées seront réparties en deux groupes pour ce tirage. Le tirage qui sera ensuite suivi de celui de la Ligue des champions de la CAF. Le point avec Joël Ballot. En clôture de la sixième et dernière journée de la phase de Pôle de Ligue des champions de la Coupe de la CAF, les équipes qualifiées pour les quart de finale sont désormais connues. Le 12 mars, la Confédération Africaine de Football va procéder au tirage au sort des quart de finale des deux compétitions au Caire en Égypte. A 12h GMT, la cérémonie débutera par le tirage de la Coupe CAF pour huit équipes. USM Alger, Zamalek, Dreams FC, RS Berkan, More Than Future, Abu Salem, Rivers United et Stade Malien. USM Alger tenant du titre à terminer premier du groupe A avec 13 points. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de match facile, même les petites équipes supprennent les grandes. Alors si n'importe quelle équipe fait plus fort et fait preuve de plus de détermination, je pense que tout le monde peut gagner. Mais les favoris sont les champions à titre et dans ce cas, USM Alger. S'en suivra le tirage de la Ligue des champions de la CAF à 13h GMT avec Al-Hali, Asek Mimosa, Mamelody Sundant, Atlético Petriolos de Luanda, TP Mazembe, Simba SC, Espérance Sportive du Tunis et Young Africans. A noter que Al-Hali, tenant du titre, termine en tête du groupe D avec 12 points et reste donc en course pour sa propre succession. Je crois que le niveau de cohérence et de la constance dans la performance va beaucoup jouer pour chaque équipe. Il faudra voir comment les différentes équipes se comporteront et bien sûr, il faudra les battre les unes après les autres. La course pour le sacre final est définitivement lancée entre les 8 meilleurs clubs du continent dans chaque compétition. Les matchs alliés des quarts de finale auront lieu les 29 et 30 mars, tendu que les secondes manches auront lieu les 5 et 6 avril. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada